bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation de la mini born arcade miss pacman c'est sorti en 2004 avec une petite compilation de cinq jeux voilà donc là c'est paul position je me suis un petit peu entraîné avant pour m'habituer parce que c'est pas évident évident il faut se remettre dans le bas donc c'est pas super beau graphiquement parce que faudrait y jouer sur tube cathodique clairement donc là ça se joue avec la tige qu'on tourne du coup on peut la faire pivoter dans l'angle qu'on veut peut passer une vitesse là j'étais en l'eau après on peut passer en high speed enfin parce que c'est comme ça ça se prononce donc on n'a pas le droit de toucher les murs les poteaux on peut aller dans l'herbe mais on n'a pas touché les voitures ni les poteaux j'étais un petit peu trop vite ça a quand même assez vieilli voilà c'est des vieux jeux arcades voilà les tout premiers dans les premiers jeux arcades donc bien sûr graphiquement voilà c'est c'est dépassé et puis ça la résolution n'est pas parfaite donc plus de la bécane je vais vous faire voir en fait donc voilà je tourne ça en fait il ya deux boutons et moi je pivote là pour tourner c'est assez précis donc faut penser à s'en remettre en l'eau quand on démarre de parti je vous ai fait voir dans la miniature la photo entière car en fait j'ai tout gardé j'ai je la remet dans sa boîte la mini borne c'est moi qui je suis la première personne la seule personne qui est joué avec j'ai eu totalement d'oeuvre j'ai des pistes et enfin c'est des petits scotches je l'ai dégusté à l'époque ouais je me suis dit bah on va essayer ça je me suis bien amusé ce que je préfère c'est avec les petits chats en dernier je trouve que c'est plus c'est pas je suis habitué clairement le work up pole position voilà je passe pas mes journées sur pole position le bon je trouve ça marrant quand même de même pour eux mais pour la collection voilà je trouve ça bien vous avez vu j'ai percuté une voiture je trouve ça bien pour la de pouvoir jouer quand même des vieux jeux voilà c'est quand même agréable des grands classiques l'arcade c'est quand même très agréable et puis ça permet de découvrir soit c'est des jeux que j'ai dû j'ai pas joué là on peut maintenir le bouton ça évite de faire du bruit il ya des missiles aussi parce que les consoles voilà on peut les exploser donc je suis pas très bon en shoot j'ai du mal à tout visualiser en plus les bombes les missiles des petits vaisseaux là ils sont voilà on les voit parfois pas c'est assez vilain voyez pas précis j'ai tendance à regarder au fond et pas mon et pas mon vaisseau du coup ça j'ai skiffé là là hop hop il faut regarder en bas ohlala voilà donc je parle pas beaucoup vous faire voir quand même une belle partie je voulais passer entre les deux j'ai pas réussi moi je me suis plutôt bien sorti donc là faut juste basculer le joystick d'un côté à droite et à gauche on peut avancer vous voyez ça se complexifie vu que j'ai réussi le jeu en tient compte de votre progression et devient de plus en plus dur ça je trouve ça bien je pense que pour l'époque aussi c'était comme ça c'est quand il est sorti en 2004 donc c'est je suis très content d'avoir trouvé un j'en ai trouvé un deuxième que j'ai offert à une personne voilà j'aime bien ça fait des petits cadeaux qui sont vraiment sympa surtout pas c'est pas évident à trouver un c'est le genre de truc qui bah qui sont soit plus en boîte alors que la boîte est magnifique voilà donc je je reviens ça sur twitter souvent je pose des photos voilà parce que dans les miniatures je peux mettre qu'une photo et sur twitter je pense à je suis actif sur twitter du coup je mets les photos d'un crust alors là là voilà j'ai jamais été aussi moi faut dire je me débrouille bien voilà et des fois en vidéo bah quand on parle on y arrive pas et bah là pour une fois j'arrive bien là les plaques voilà je voulais esquiver j'ai par ici voilà je suis très content hop le batman miss batman voilà alors là batman je suis beauvé en plus c'est pas précis avec une manette j'y arriverais mieux mais là vous voyez du coup c'est pas je trouve que l'on perd de la précision voilà on va essayer oui 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 oh là là je crois que j'avais encore mais j'avais vu donc ce que je voulais dire en brocante bah ouais je trouve en brocante à un pas se cacher c'est que ça souvent les gens ils les vendent déjà à des prix parfois exorbitant et même sur d'autres sites marchands ah là là et le problème c'est qu'ils sont décollés les étiquettes parce qu'il y a des petites autres étiquettes mais qui sont collés comme des savons voilà c'était un jeu bas de gamme du coup c'est pas une finition top et du coup les étiquettes elles sont crades les trois tard du temps c'est pas agréable d'avoir un truc qui est tout tout abîmé par la sueur le top c'est sur des vieux jeux comme ça c'est des avoirs en boîte et puis moi je voulais jouer du coup je l'ai ouvert oh la 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 on en train de se faire assassiner ah la 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 ou je sais même pas comment je vais ce qu'il est j'ai voulu descendre mais j'ai pas réussi pacman famille pacman c'est la même chose info faut le dire donc c'est voilà je veux pas faire une vidéo trop longue et galaga je veux pas faire une vidéo trop long du coup je laisse un crédit sauf si je perdais vraiment vite fait alors là je m'excuse par avance voilà le bruit vous allez entendre ça tout le temps je vais essayer de limiter parce que c'est pas agréable donc là faut tout le temps en fait c'est simple en plus elle est toute petite la borne du coup c'est pas évident le stick est un peu trop en nous pour moi j'aurais aimé de l'avoir plus court les boutons sont très bons il réagit bien pas de souci par contre c'est du coup le voilà on est un petit peu embêté c'est par là surtout qu'elle est pas très large du coup un peu gêné vous voyez la petite virgule qui me fait là ça au début ça on se fait avoir voilà on se fait avoir comme ça souvent on va essayer de faire une deuxième bague quand même là voilà celui-là je vais peut-être m'attarder un petit peu si je vais lui je vais essayer de vous faire avoir une deuxième bague voilà la deuxième round donc ils sont plus durs ils ont deux couleurs souvent voilà ça devient de plus en plus vilain et il change de couleur désolé pour le bruit on n'a pas le choix parce que ah là 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 je pourrais rien faire vous voyez je peux pas partir ce côté je vous en faire une deuxième partie parce que c'est vraiment court pour le coup je vous faire une deuxième parce que voilà pour le position je n'ai pas refait parce que je suis pas très bon pour le position il faut le dire dans ces joueurs mais je crois que vous voyez les deux couleurs les verts sont quand même il lance pas de missiles après dans les blessés et au fur et à mesure échange de pas terre un petit peu aussi voilà il deviendra des pâtés à remis là voilà et je j'ai remarqué je suis pas habitué c'est des jeux où il faut un peu c'est des jeux d'arcade donc c'était fait pour pour que les gens ne réussissent pas trop donc apparemment cette version là est pas tout à fait fidèle à ce pas toujours très fidèle alors aux originaux mais il serait peut-être un peu plus facile ou faut pas se plaindre à la base c'était destiné à des enfants alors donner ça à des enfants en 2004 voilà une gay boy pour pour les enfants s'ont été émue 1 game boy color game boy events mais donner ça à des enfants ou pauvres enfants ou traumatisés avec ça mais bon on peut jouer longtemps j'ai perdu et celui-là vrai m ap c'est celui que je préfère ou alors parfois c'est pareil il y a le petit décalage du coup que je trouve ça très marrant donc les cordes change de couleur voilà il ya un ongle deux fois le but c'est de ramasser toutes les télés alors là vous voyez là là j'ai des spillés l'ombre voilà normalement faut les garder pas si j'en ai eu un con voilà les petits chats alors parfois on peut se faire avoir il ya des des pas terre qu'on ne peut pas éviter là on en profite l'ombre ou là j'aime bien celui vraiment marrant pour alors là faut faire gaffe parce que la corde de change de couleur il s'intille alors à l'écran voilà on va voir le dernier je trouve vraiment top il est vraiment super je ne connaissais pas du tout à voir et ses découvertes j'adore c'est vraiment bas c'est tout simple mais c'est super efficace vous voyez à londres l'onde là on fait même dans l'autre côté et l'avantage c'est qu'on peut voilà donc là je me fais vous voyez la corde as elle change de couleur si on reste trop on bandit trop voilà vous voyez je peux plus rien faire c'est ça qui est frustrant dans cette zone là il vaut mieux passer par en dessus voilà de la chance tout en londres on profite vous voyez ça on peut se faire voir voilà là c'est bon non je croyais l'onde elle était dans de sens c'est pas grave je trouve vraiment sympathique il est prudent à chaque fois on récupère une vie voilà bonus de vie je crois que c'est ça ah voilà ça c'est un monde bonus donc là il faut récupérer tous les objets voilà c'est un petit bonus de vie ah là là voilà c'est vrai j'aime bien voilà c'est le mieux moi je trouve c'est celui qui aurait pour moi le moins le mieux vieilli le plus fun à jouer moi je l'adore franchement faut pas se louper les rouges hop là faut attendre ah bah y'a plus de temps c'est ça mais je le trouve vraiment super c'est une petite pépite je connaissais pas du tout à la fin de la vidéo je vous ferai voir le dos de la boîte donc là on revient au début voilà c'est ah je pouvais rien faire ça arrive on ne peut pas visuels et tout on va pas recommencer parce que c'est lui même pas terre oh là là j'ai eu la chance oh là là j'ai eu la chance alors là on profite de moi voilà ah boy on s'en fait gang bang voilà game over monsieur je crois que j'avais ah bah voilà je vais vous laisser là dessus la petite maison vous voyez j'ai fait un petit crée ici on va écrire un nom voilà ah il faut un idée c'est vraiment agréable le petit chat c'est vraiment mignon voilà donc je vais vous laisser là dessus je vais vous mettre le menu principal donc vous voyez là les petits stickers ils sont pas top mais ça va voilà donc là il ya le menu le petit truc qui tourne avec mis la belle boîte voilà comme ça et le dos je trouve vraiment très mignon avec les petits pacman voilà c'est c'est rétro super rétro j'ai fait un peu packaging à l'époque voilà à brancher sur un tube cathodique voilà j'avais fermé la fenêtre parce qu'il fait pas tout à fait nuit encore donc je vais vous laisser là dessus j'espère que ça vous a plu et à une prochaine allez salut